Bonjour à tous, aujourd'hui, correction de l'exercice 4, du TD4, concernant la lecture et utilisation des diagrammes potentiels pH. Il s'agit de déterminer la composition d'un gong. Alors, ce qui est fait, c'est déterminer, on veut savoir, le pourcentage entre, on sait qu'il est constitué de cuivre et d'étain, et on veut savoir le pourcentage d'étain, de cuivre, ça va dire même, de l'étain, dans le bronze qui constitue le gong. Alors, sachant qu'on peut manger un échantillon de 3 grammes dans un demi-litre d'acide chlorhydrique, de concentration décimolaire. Donc, décimolaire, c'est 0,1 mol par litre, un gaz se dégage, son volume est mesuré grâce à un cuivre à dégagement, entre 20 minutes de preuve, gradué de dos, après l'expérience, le volume dégagé est 153 millilitres. Alors, on va faire un petit schéma pour vous présenter ce qui se passe. Donc, hop, donc. On prend, on prend, on prend un, alors, dans un récipient, hop, plongez une masse, donc de 3 grammes, 3,0 gr de bronze, bronze, donc c'est le nom de l'alliage éteint, cuivre, dans lequel vous mettez de l'acide chlorhydrique. Le turque, le turque, le turque, j'hallise tout simplement. Hop, h knight 000, hop, h plus, si elle moins, acide, fort, je ne rassiste quand même, je와 bien puntos, Donc en fait, on trouve simplement H3O+, c'est ça qui nous intéresse, mon lieu assis. Voilà, à la concentration, C égale 0,1 mol par litre. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ? On récupère un gage qui se dégage, donc on va mettre un petit cache pour récupérer le gaz. Hop, un gaz, donc un gaz et des gaz égales, donc 153 minutes, 153 minutes. Bon, là, on a positionné ce qui se passe. Maintenant, on va regarder les données puisqu'on nous donne des diagrammes potentiels pH de l'étain et du cuivre. Alors le cuivre, vous l'avez déjà manipulé, vous connaissez, le diagramme potentiel pH. Donc on vous dit pour l'étain, voilà, les différentes espèces. C'est vraiment, entre guillemets, trop facile parce que là, normalement, on ne devrait pas vous fournir le tableau qui vous donne directement le nom des espèces. Mais ce n'est pas très compliqué à placer. Normalement, pour vous entraîner, vous auriez dû le faire. J'aurais dû rayer, enfin, ne pas faire figurer cette colonne, cette ligne-là. Vous auriez dû positionner les espèces. Alors, SN4+, ici. Ici, 3, vous avez donc SN2. Qu'est-ce qu'il y a ? SN2. Les... Donc, les degrés d'oxydation de l'étain. SN2, SN2 et SN4+, sont forcément les mêmes degrés d'oxydation. Enfin, l'étain, les mêmes degrés d'oxydation, plus 4. Et dans SN3, du moins également. Moins 2 fois 3, pour donner l'oxydation d'oxygène. On a bien une degrés d'oxydation de plus 4, ici. Pour ce qui est du SN2+, ici, pardon. Et le dernier, les dernières espèces. Donc, HSN pour 2, moins. HSN pour 2, moins, ici. Donc, le degré d'oxydation est plus 3. Donc, NO2SN est égal plus 3, dans ce sous-septomène. Donc, ça trouve bien. Alors, maintenant. Donc, on a ça. Maintenant, il faut réfléchir. Alors. Qu'est-ce qu'on a en plus ? Je vais mettre de la couleur. On a également, sur le diéagramme, le diéagramme potentiel pH de l'eau. Donc, on a O2, ici. H2O. Et H+, H2, ici. La même chose, ici. O2. H2O. H+, H2. Et on sait donc que l'on met le gong, donc le bronze, dans H+. H+, ici. Alors. Que remarque-t-on ? Tout de suite. Eh bien, on a une nouvelle couleur. C'est que, ici. Dans le cuivre. Le cuivre. Et H+, sont des domaines de prédominance communs. En partie, en tout cas, dans le domaine. D'ailleurs, c'est l'existence prédominante commune. Évidemment, on voit que dans certaines zones, qui, de toute façon, c'est... Alors, dans cette zone-là, par exemple, le cuivre et l'hydrogène... Pardon. Et le H+, ne sont pas joints. Donc, ça voudrait dire qu'il faut, pour des valeurs de potentiel inférieures à ces valeurs-là, on peut effectivement avoir une décomposition du cuivre en milieu acide. Mais il faudrait imposer un potentiel négatif. Très important. Ici, par contre, on s'aperçoit clairement que l'étain et l'hydrogène... Pardon, il y a H+, pour que j'ai l'hydrogène. Là, voilà le domaine de prédominance de H+. Le domaine de prédominance de l'étain est clairement dans la zone 4, ici. Donc, je fais ce que je vais écrire tout de suite, ici. Eh bien, H+, et... H+, et... Essence-lead ont des domaines vis-à-vis. Ils appartiennent à des domaines... Enfin, on va laisser où ? Des domaines de prédominance d'existence. 10 juin. Donc, ils ne sont pas stables à H+, mais pas stables en milieu acide. Pas stables en milieu acide. Donc, ça veut dire que c'est l'étain qui va se décomposer. Passable en milieu acide. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En milieu acide, vous allez avoir... Il se produit... Il se produit la réaction du tout. Sn solide en milieu acide plus. Alors, on va peut-être écrire les équations... Il y a des équations électroniques associées. Donc, on va regarder sur le diagramme. Alors, on peut imaginer... Alors, oui, comme on est en milieu acide, vers quelle espèce va se transformer Sn solide ? Sn de plus. On va envisager la première réaction. Peut-être qu'on pourrait aller pour les hautes valeurs potentielles, mais comme on n'impose pas de potentiel, c'est bien évident à les lancer. Donc, ça veut dire qu'on est sur des potentiels... On n'impose pas de différence de potentiel à la solution. Donc, c'est Sn de plus qui va être reformé. Ici, vous avez Sn de plus plus 2 électrons. Alors, je régule... Vous savez que je fais les demi-équations électroniques et de l'autre côté. Et dans l'autre cas, vous avez H3O+. Eh bien, qui va donner quelle espèce ? On regarde H2. H2 gazeux, je précise que... Alors, pour équilibrer, pour ajuster la stoichiométrie, il nous faut... On a deux... On a deux électrons. Il y a 3. On va devoir ici en... Si j'en mets 2 là, plus 2 électrons. Ça va être bon. Plus 2 H2O. 2 H2O liquide. Et voilà le gaz. Le fameux gaz libéré. Celui d'hydrogène. Voilà. Maintenant, en fait... Alors, c'est quasiment terminé. Parce que... Je vais sommer les deux équations, bien sûr. Donc, il se produit finalement... Lorsque vous mettez le gong dans de l'acide chlorhydrique, vous avez la réaction suivante qui se produit. SM2+, plus H2 gazeux, plus 2 H2O. Et donc, maintenant, il nous suffit de faire un... Alors... Un diagramme... Pardon. Un tableau d'avancement. En fait, la réaction est quantitative. Alors, je l'écris ici. Réaction quantitative. Les domaines sont disjoints. Les domaines sont disjoints. Je repris ici. Ça signifie... Sans faire même le calcul, hein. De constantes d'équilibre et compagnie, etc. On pourrait le faire si on avait les... Les potentiels standards. D'ailleurs, on les a peut-être. Les domaines disjoints. Rien que le fait que les domaines soient disjoints, on prouve que la réaction est quantitative. Donc... Ici, vous avez AT0, une certaine quantité de matière. M0, AT final. Vous avez... Si on considérait... Alors... Vous avez une certaine quantité ici. On va mettre M0... On va donner des noms. On va mettre M1. Ici. M2, ici. C'est possible. Alors... On va peut-être comparer la quantité de matière. Les quantités de matière. N1, c'est donc la masse... Alors... Comment est-ce qu'on peut savoir ? À peu près. Qui... Alors... Rien. On va pouvoir... Il faut faire une hypothèse. Parce que sinon... C'est pas possible. Hypothèse. C'est certainement vérifié. Hypothèse. C'est... N1. Enfin... Sn en défaut. Et... H3O+. En défaut. En défaut. Et donc... Vous avez ici... 0. N2. N1. Et donc... Vous allez former ici... N1. 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 Et bon... On s'en fiche... 2S. Donc maintenant... En fait... Pour trouver la quantité N1 d'étain, il nous suffit de connaître la quantité de N1. N1. Une quantité de H2 dégagée. Et la quantité de H2 dégagée. La quantité de matière, c'est rien d'autre que le volume de H2 dégagée sur le volume molaire qui nous est fourni. Donc là, on peut déterminer la quantité de matière. Alors, je le fais... 153 N1. 153. Voilà. C'est pas forcément utile pour l'application N1 d'un coup. Et pour avoir... Lever... Alors. Donc, N2 maintenant. Et bien, il nous suffit la quantité de... Alors, on va vérifier quand même. Vérification. On a même pas besoin de faire une vérification parce qu'on peut faire le cas de N. La quantité de H3O plus introduite. Donc, c'est directement, c'est C fois V. Donc, c'est... Si, si. Il serait bien, en fait, de faire l'application N1. 0,1 fois 0,5. Donc, c'est 5 10 moins 2. Je tue. 5 10 moins 2 mol par litre. Donc, 5 10 moins 2 mol par litre. Ils sont en 2 mol, pardon. Tandis que... Donc, je reviens sur cette page-là. On a besoin quand même de faire le calcul. Justement, pour voir. Ce ne sera pas une hypothèse. C'est inutile d'écrire ceci. Donc, après coup, il n'y a pas besoin. Parce qu'on a des quantités de H3O plus introduites et des quantités de H2 dégagées. Donc, c'est juste que ce tableau d'avancement, on aurait pu le faire proprement. Donc, après le calcul. Donc, VH2 est idéalement de 153 mL. Donc, 153 dis moins 3. Et le volume molaire, c'est 24 litres par mol. Donc, ça nous donne. Si il y a eu 38 dis moins 3 mol. Donc, on va mettre à peu près 6,4. 10 moins 3 mol. Si il y a eu 4 dis moins 1. Si il y a eu 4 minimoles. En fait, on voit bien qu'il s'agit de l'étain qui est en quantité réactif limitant. Donc, N H3O plus introduit supérieur à N H2 formé. Donc, c'est éteint réactif limitant. Et l'exercice est terminé. Que suffit-il de faire ? La quantité d'étain. Donc, c'est N H2 dégagé. Et le pourcentage massif. Donc, la masse d'étain. M d'étain. C'est M de l'étain. La masse molaire de l'étain. Et donc, si on reprend l'application numérique correcte. Donc, on a dit 153. 10 moins 3. Sur. Hop. Donc, 4. Et par mol. 3. La masse molaire de l'étain. 118,7. C'était inutile ce que j'allais faire. Et le pourcentage d'étain. Et bien. C'est donc la masse d'étain. Sur la masse totale. 100. Donc, autrement, je réécris cette valeur-là. C'était une église que j'ai étudiée. Pour ne faire qu'une application numérique. 118. Hier. X. Sur 24. La masse totale. C'était 3. Programme. X 100. Et on arrive à. à peu près. 25%. A peu près 25%. Donc, vous avez 25% d'étain. 75% de cuivre. Dans le bon. t'étain. t'étain. Y'a. 10. Le bon.